Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je suis dans la ville de San José au Costa Rica. C'est la première vidéo que je tourne dans ce pays. Et évidemment, ça ne commence pas en beauté par rapport à l'image puisque je suis dans une petite chambre. J'ai loué vraiment le minimum vu que cette ville est très chère en comparaison du niveau de vie au Mexique où je suis installé depuis 2020 qui a des bien meilleures infrastructures qui sont accessibles à un prix bien plus faible. J'ai quand même vu des oiseaux Je vous invite à en voir quelques-uns ici notamment le vanotero. Pour moi, c'est très intéressant parce que ce vanot était une rareté. Je pense qu'il y avait trois observations dans le pays quand j'y ai mis les pieds pour la première fois en 1995. Et maintenant, c'est le premier oiseau qui a un petit peu attiré mon regard quand je suis arrivé dans un parc à San José, la capitale. C'est donc un énorme changement. Et comment est-ce qu'on a constaté ce changement ? Et quelles sont les conclusions que l'on peut en tirer ? Eh bien, on l'a constaté tout simplement grâce aux observateurs de terrain qui se baladent pour chercher divers oiseaux et qui observent le vanot dans des endroits où il est inhabituel. qui renseigne les observations. A l'époque, c'était plutôt par courrier vers les associations ornithologiques locales. Maintenant, on a des systèmes, évidemment, avec Internet, notamment eBird. Je mets la page de eBird dans toutes les fiches modernes. Ce n'est pas le seul système, mais c'est le plus vaste au niveau international qui permet d'encoder ces données. Et donc, les questions qu'on va se poser aujourd'hui sont en lien avec ce que je dis ici. On a constaté en mouvement de population dans ce cas-ci, une augmentation chez le vanot terreau, une augmentation et une expansion vers le nord, puisque c'était une espèce qui était répandue à l'Amérique du Sud, mais qui atteignait à peine l'Amérique centrale au Panama. Et maintenant, on l'observe quasiment dans toute l'Amérique centrale. Il y a des observations, en tout cas, jusqu'aux États-Unis. Il se reproduit au nord, au moins, jusqu'au Nicaragua ou au Honduras. Et donc, probablement, qu'il va continuer. Donc, qu'est-ce que ça apporte aux oiseaux que nous sachions tout ça ? Quel est l'apport des observateurs de terrain à la science ? Et ensuite, on va réfléchir un petit peu au rapport, je dirais, bénéfice-risque. On sort d'une pandémie, et donc, vous avez souvent entendu ça. En fait, ce n'est pas ici du bénéfice-risque, c'est plutôt du bénéfice-impact. Donc, quand on a des nouvelles observations, des nouvelles données, c'est intéressant. Mais c'est intéressant à quel niveau ? Ça nous fait juste un peu plaisir de le savoir, ou bien est-ce que ça permet à la science vraiment d'évoluer ? Est-ce que ça permet vraiment de protéger les oiseaux beaucoup mieux ? Donc ça, c'est une partie. Et l'autre partie, c'est pour avoir ces observations, pour avoir ces informations, quel est l'impact qu'on a eu sur les oiseaux ? Ici, je vous montre le vanotero, je peux aussi vous montrer le jacana du Mexique, qui était sur le même petit plan d'eau, dans le parc à Sandrocé. Quel est l'impact que j'ai eu ? L'impact direct, aucun. Je n'ai pas fait envoler les vanos, je n'ai pas fait envoler les jacanas. Donc l'impact direct est nul. Est-ce que j'ai un impact indirect ? Ça dépend, évidemment. Si j'étais venu à Sandrocé en avion spécialement pour ces deux oiseaux, et j'étais parti, c'était un impact indirect très grand. Maintenant, si de toute façon, je dois aller pour une raison qui n'a rien à voir avec cette observation, mais que j'y suis, et je me suis rendu à pied dans le parc, c'est le cas, j'ai eu aucun impact sur ces oiseaux, ni direct ni indirect. Et donc, les observations que je rapporte sont 100% en bénéfice. Mais quel bénéfice ? Je n'ai rien appris. Le bénéfice est très faible, pour ne pas dire nul, puisqu'on sait déjà, je ne suis pas le premier à le constater, que ces vanos et ce jacanas sont dans les parcs de Sandrocé. Donc, information insignifiante, impact nul. Maintenant, on peut réfléchir, comme j'ai réfléchi à l'impact indirect, à éventuellement bénéfice indirect. Le fait d'avoir des belles pages sur les oiseaux peut intéresser les gens aux oiseaux, et plus il y a des gens intéressés, plus on peut faire de la conservation. C'est du très indirect, et on est d'accord que ce n'est pas ma photo de vano ou de jacana qui va tout changer à elle seule. Bon. J'ai pris un cas extrême pour commencer, pour vous donner une idée de ce que je suis en train de faire. Maintenant, je vais vous donner un autre cas extrême, sur lequel vous serez évidemment tous d'accord. Il y a par exemple eu en cabesson, je vérifierai pour mettre à l'écran l'espèce en question, que vous voyez les photos, à quoi il ressemble, je ne l'ai jamais vu, c'est un endémique du Pérou, découvert très récemment. Eh bien, de mémoire, on a collecté, on a tué 8 individus, pour le décrire, sachant que, au mieux, c'est une espèce rare, localisée, endémique, et on sait que les forêts peruviennes sont menacées, donc, c'est une espèce qui a des problèmes de conservation, est-ce qu'en avoir tué autant, pour le décrire, apporte quelque chose de positif. En fait, il y a quasiment consensus pour dire que non. D'ailleurs, les collecteurs, les scientifiques qui ont décrit l'espèce, eh bien, ils se sont fait largement, je vais dire, familièrement engueulés, par de nombreux ornithologues, parce que, non seulement, ce n'était pas nécessaire d'en collecter autant, mais en plus, il n'y avait pas une raison particulière de le faire. Si, par exemple, l'espèce avait été découverte dans toutes les Andes, et on avait dit, ah oui, mais il faut en collecter un de Bolivie, un du Venezuela et un d'Équateur pour voir s'il n'y a pas des variations géographiques et d'écrire des sous-espèces, peut-être, on va en discuter, que ça aurait pu se justifier. Mais apparemment, ils ont tous été collectés plus ou moins à un même endroit. Donc, c'est vraiment mettre en danger une population qui est peut-être déjà en danger, donc empirer la situation, sans justification scientifique. Donc, je vais dire qu'il y a consensus dans l'autre sens. Allez prendre mes photos de Jacana dans le parc, ne faites mal à personne, même si ça n'apporte pas grand-chose. collecter tous ces cabessons, eh bien, ça a eu un impact négatif pour pas grand-chose. Si c'est nécessaire de collecter une nouvelle espèce, on va en parler, on n'avait pas besoin d'en collecter autant. Ils en auraient collecté un ou deux, par exemple, un mâle et une femelle, ça aurait été largement suffisant. Maintenant, est-ce qu'on peut faire sans collecter, puisque collecter veut dire tuer, et tuer a toujours un impact. C'est indéniable. Même si certains diront qu'il est mineur, et si une espèce n'est pas capable de supporter la mortalité de deux individus, c'est qu'elle est déjà impossible à sauver. Donc ça, c'est en désargument, évidemment. Mais nier l'impact serait de la pure mauvaise foi, même si c'est un impact relativement mineur. Donc, on va discuter qu'est-ce qu'apportent à la science et à la conservation, je rappelle que ce sont deux choses différentes, nos activités ornithologiques, quel est l'impact négatif, et compte tenu de ça, qu'est-ce qu'il est conseillé de faire volontiers tant qu'on en a envie, sans limite, qu'est-ce qu'il ne faudrait jamais faire, selon moi, et je vais argumenter, bien sûr, peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais ça ouvrira une discussion, et alors quelles sont les activités qui peuvent être acceptables dans certaines circonstances ou selon la manière dont on le fait. Et ça, c'est vraiment très, très important de souligner. Il y a des choses, peut-être pas toutes, si elles sont bien faites, l'impact négatif est nul ou négligeable, et donc il n'y a pas de problème, et si c'est mal fait, ça peut avoir un gros impact, et ça doit être évité absolument. Un point sur lequel je dois un petit peu insister, que beaucoup ont tendance à oublier, c'est que quand on vit, on a aussi un impact. Par exemple, il y a des gens qui vont nous dire « Vous vous baladez pour voir les oiseaux, vous faites envoler des oiseaux. » Alors c'est vrai, donc on n'a pas un impact nul. Dire que les ornithologues n'ont pas d'impact sur les oiseaux serait complètement faux. Mais une personne qui se promane dans la nature va aussi faire envoler des oiseaux. Alors on ne va pas arrêter de se promener, on ne va pas arrêter de vivre. Ce n'est pas la question. Ceci dit, l'exemple, même s'il est trivial, est intéressant. Si vous êtes un ornithologue compétent, vous vous baladez sur un chemin sur lequel il y a plein de promeneurs. Vous n'avez pas un impact plus grand que les autres. Il y a du passage, le fait que vous rajoutiez ne change rien. Vous avez un nid d'un oiseau rare près du chemin. Ça arrive. Là par exemple, voici un oiseau assez rare et endémique aux petites îles de la Sonde en Indonésie. Son nid est carrément le long de la route. Il y a du passage, de véhicules, de promeneurs, de tout ce que vous voulez. La personne qui n'est pas compétente ne va pas le remarquer. Donc, elle ne va pas s'arrêter près du nid. Elle ne va pas le déranger exprès, je dirais, pour prendre des photos. Alors certains vont dire vous voyez, les ornithologues dérangent plus. Par contre, comme elle ne sait pas que l'oiseau est là, elle peut très bien s'arrêter en dessous du nid et l'installer en barbecue. Alors pourquoi je dis en barbecue ? Parce que d'abord, s'il y a une fumée, si on cuit quelque chose, on fait en feu en dessous du nid, ça dérange l'oiseau. Ça va probablement le faire fuir et ça peut le faire rater sa nidification. Et parce que j'ai déjà vu ça. Dans le cas où j'ai vu, j'ai fait déplacer les gens, évidemment. Donc, voilà un exemple concret. Si l'ornithologue est compétent, il va voir le nid. Il ne va donc pas faire de barbecue ou même de pique-nique en dessous du nid. Donc, il va diminuer le dérangement par rapport à un promeneur. Mais par contre, s'il a envie de faire une photo, il va peut-être le déranger. Donc, ça dépend, en fait, non pas de ce qu'il est, mais des choix qu'il fait. Si l'ornithologue est compétent et respectueux, soit il ne prendra pas de photos s'il n'y a pas moyen de les faire sans déranger, ou alors il prendra des photos sans déranger, on va en reparler, et donc il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il est compétent, mais qu'il n'a aucun respect pour la nature, il va peut-être déranger l'oiseau pour faire de très belles photos et il sera donc pire qu'en promeneur. Donc, la question n'est pas savoir ici, peut-on faire des observations ou peut-on prendre des photos au nid ? La question, c'est, quel est le comportement de la personne ? Ça va être le cas dans presque tous les sujets, vous allez voir, mais pas tous. Il y a des choses qu'il faut vraiment éviter. Mais dans la plupart des sujets, ça dépend comment on le fait. Est-ce qu'on peut prendre des photos au nid sans déranger ? C'est un sujet qui revient très souvent. Mais je dirais, la question est très facile à répondre. Évidemment, vous pouvez prendre une photo dans Nid-Cigogne qui est sur la cheminée de votre maison, où vous n'allez évidemment pas les déranger. Vous pouvez prendre des photos d'une colonie de tisserins qui est installée dans une cour d'école où il y a des gamins qui crient et manifestement la présence des humains ne dérange pas. Pour prendre autant de photos que vous voulez, vous n'avez pas le moindre dérangement. Ce serait ridicule de s'en priver. Maintenant, vous pouvez faire des photos et faire rater une nidification sans prendre la photo de nid. Un exemple très concret et très habituel, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, on voit très souvent des photos d'oiseaux avec la béquée. Bon, vous allez dire, et alors où est le problème ? Très souvent, comment ces photos sont prises ? Pas toujours, hein ? On est d'accord. Souvent. Eh bien, une personne est proche du nid, consciemment ou non d'ailleurs, et puis elle voit un oiseau, elle voit qu'il a la béquée, et quelle est son idée ? Elle va l'attendre, elle va rester un peu cachée, etc. Soit l'oiseau va directement au nid parce que le nid est un petit peu loin, elle va sans doute rater sa photo. Mais si le nid est tout près du photographe, l'oiseau ne va peut-être pas oser aller au nid. Et donc, il va rester autour du nid en attendant que le danger s'en aille. Et il va offrir plein d'opportunités photo. Et le photographe incompétent ou irrespectueux va se dire, chouette, j'ai eu une opportunité de prendre plein de photos, j'en profite. Et pendant ce temps-là, il dérange tellement longtemps parfois que la nidification peut rater. Et donc, vous allez voir une belle photo d'oiseau avec la béquée, vous allez dire, ah, au moins, lui, il fait des belles photos sans déranger. Mais il a peut-être dérangé bien plus que celui qui vous montre l'oiseau au nid. Donc, tout ça est loin d'être aussi simple. Ce n'est pas très compliqué, mais en gros, il y a les photographes qui ne dérangent pas parce qu'ils sont respectueux, qu'ils savent comment faire, les photographes qui dérangent parce qu'ils sont incompétents et ceux qui dérangent parce qu'ils s'en foutent. Et donc, moi, tout ce qui m'intéresse de faire, c'est de vous rappeler que quand je prends des photos au nid, je ne dérange pas, évidemment, et aussi expliquer à ceux qui ne sont pas encore compétents comment on peut prendre des photos au nid sans déranger. Ça, ça m'intéresse. Et essayer de mettre la pression sur ceux qui dérangent consciemment pour qu'ils ne le fassent plus. Donc, c'était une des premières questions de la vidéo. Peut-on prendre des photos au nid ? Oui, mais pas n'importe comment. Peut-on aller observer les oiseaux et prendre des photos de façon générale, même s'il n'y a pas de nid ? Oui, mais pas n'importe comment. Si vous faites en volée en groupe, hivernant, il n'y a pas de nid, il n'y a pas de reproduction à cette époque d'oie, du gru, etc., ou même de canard, alors qu'ils sont bien tranquilles et qu'à cause de ça, ils vont aller à un endroit où c'est dangereux, voire il y a des chasseurs, c'est très classique, vous avez une réserve naturelle, il y a des canards qui viennent se réfugier, il y a un ornithologue, photographe irrespectueux qui vient, qui fait tout en volée, les canards se retrouvent dans la zone de chasse et il y en a 50 qui se font descendre. Ben, oui, c'est un problème. Évidemment, la première responsabilité, c'est les chasseurs, mais cet ornithologue ou ce photographe n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait pour autant. Et donc, ce que je vous dis là est valable pour presque tous les types d'observation. Je vais simplement parler maintenant de deux choses particulières qui sont aussi de l'observation au sens large, en tout cas qui sont liées, c'est la repasse et le bagage. Alors ces deux mots sont très familiers pour les ornithologues, mais si vous êtes moins habitués, vous dites de quoi ils parlent. Alors la repasse, ça vient de repasser le champ de l'oiseau dans l'idée de on l'enregistre et puis on repasse son champ. Maintenant, c'est pas toujours repasser l'oiseau qu'on a entendu et qu'on a enregistré soi-même. Très souvent, on télécharge le champ sur Internet, en tout cas, c'est la version moderne. Avant, on achetait des CD et encore avant des cassettes audio, etc. Bref, on a du matériel pour produire le champ de l'oiseau et on l'attire. On appelle ça la repasse. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? Bien, je pourrais vous répondre la même chose que tout le reste. Ça dépend comment vous le faites. Mais, je dois préciser que très 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 souvent c'est pas bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, mon conseil, c'est ne pas le faire. Ne pas le faire parce que même si vous, vous savez comment faire pour ne pas déranger, ceux qui vont vous voir faire, ils vont vouloir faire pareil. Et ils sont peut-être pas aussi compétents que vous. Alors, la photographie au nid, franchement, c'est très facile de savoir comment faire pour ne pas déranger. Quand on dérange, c'est vraiment qu'on a une mauvaise foi. Ou alors, vraiment tout débutant. Mais les tout débutants, ils ne devraient pas commencer avec de la photo au nid. La repasse, c'est presque toujours en dérangement et c'est très difficile à utiliser sans déranger. Alors, je vais vous dire pourquoi. Vous allez comprendre. Pour qu'un oiseau vienne vraiment quand on passe son champ, il faut qu'il ait une raison. Et la raison est simple. C'est pour défendre son territoire. J'ai expliqué ça dans ma vidéo sur les champs. Si vous passez son champ et qu'il vient, c'est parce que vous êtes dans son territoire ou à proximité. Or, a priori, vous passez le champ dans l'individu qu'il ne connaît pas. La plupart des oiseaux connaissent leurs voisins. Donc, il entend que vous êtes sur son territoire, donc il doit vous chasser. Ou alors, il entend que vous êtes sur le territoire de leurs voisins. Et puis, je demande, c'est qui ? Quel est l'intrus ? Parce que si vous menacez son voisin, vous pouvez le menacer lui aussi. Il y a une forme d'entraide entre voisins chez la plupart des espèces. Des choses qui ne sont pas très connues du grand public. C'est dommage parce que c'est intéressant. mais ça, c'est une parenthèse. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire cet oiseau qui vous entend ? Eh bien, il va venir voir. Il va venir voir s'il faut agir, éventuellement, vous chasser. Et le temps qu'il vient de voir, il ne va pas faire attention à son nid, il ne va pas nourrir ses jeunes, il ne va pas les protéger des prédateurs, il ne va pas se nourrir s'il était en train de se nourrir et qu'il avait faim. Enfin, bref, vous allez impacter sa reproduction. Alors, certains vont me dire, ah oui, mais moi, je fais ça quand ils ne se reproduisent pas. Eh bien, dans la plupart des cas, alors il ne viendra pas. C'est rare, il y en a, il y a quelques espèces qui défendent leur territoire toute l'année, mais c'est qu'une minorité. La plupart des oiseaux défendent leur territoire quand ils se reproduisent, et après, ils ne défendent plus le territoire, ils deviennent sociables. D'ailleurs, vous voyez des groupes de pinson l'hiver, l'été, ils sont en couple et ils défendent leur territoire et le mâle chante tout le temps pour empêcher les autres pinson d'entrer dans son territoire. Donc, si vous passez le chante en pinson en plein hiver quand ils sont en groupe, pourquoi est-ce qu'ils viendraient voir ? Il n'a rien à défendre. Vous voyez ? Regardez les canards qui sont en groupe l'hiver, regardez, quasiment, tous les petits passereaux, les bruyants, les fringis, regardez même les mésanges. Les mésanges, elles chantent au printemps, elles défendent leur territoire et puis elles forment des rondes l'hiver, etc. Donc, bien sûr, vous allez trouver des exceptions, peut-être les pics, en particulier, en plein hiver ou en tout cas, surtout en fin d'hiver quand je dirais la sève commence un peu à monter février-mars, vous passez le chant des pics, les tambourinages ou vocalisations, disons, les plus proches du chant, ils n'ont pas des chants au sens propre, puisqu'ils utilisent le tambourinage à la place, mais vous faites le tambourinage et la vocalisation des pics au printemps, très souvent, ils viennent. Et si vous le faites avant qu'ils se reproduisent, il n'y a peut-être pas de dérangement. Mais c'est vraiment, voilà, un cas précis, assez exceptionnel, mais c'est très, très loin d'être le cas de la majorité. Donc, est-ce que le scientifique par exemple, quelle est la population de tels oiseaux dans une réserve naturelle pour justifier des fonds pour le protéger, est-ce qu'il a un impact inacceptable ? Bien sûr que non, il faut qu'il le fasse, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que l'ornithologue amateur qui, pour le plaisir d'une belle photo ou le guide qui veut montrer à son groupe un oiseau discret qui utilise un chant pour le faire sortir, a un impact ? Oui, et je pense que cet impact est totalement inacceptable par rapport à l'intérêt qu'il apporte, à savoir juste du plaisir, le plaisir d'avoir une photo, le plaisir de partager, ça ne justifie pas ce dérangement de l'oiseau. Est-ce que ce dérangement est vraiment significatif ? Est-ce que des couples ont quitté des territoires et ont raté leur unification à cause de la repasse ? Oui, il y a des millions de cas, je ne pourrais pas en faire la liste ici, il y a des cas connus de territoires occupés notamment par des chouettes, des hiboux, et puis tout le monde voulait aller les voir, et pour les faire sortir, on utilise le champ, et bien évidemment, le couple a délaissé le territoire. On connaissait comme ça des oiseaux, il y a des oiseaux très discrets en Amérique du Sud, dans les forêts, etc., dans les marais, qu'on a fait sortir avec des champs, et puis maintenant, ils en ont mal, donc ils ne sortent plus quand on les appelle, est-ce qu'ils sont encore là ou pas ? On ne peut pas le savoir puisqu'on n'arrive plus à les faire sortir, et donc en fait, on ne sait plus comment aller les observer, et donc potentiellement, on les a fait disparaître. Il y a des cas. Donc vraiment, c'est quelque chose à éviter. Donc si vous êtes ornithologue amateur, observateur amateur, photographe, et que vous m'écoutez, je vous demande, par respect pour les oiseaux, de ne pas utiliser la repasse pour vos activités. Mais si vous voyez un ornithologue professionnel qui pour des raisons de conservation le fait, ça passe. Ça passe, mais j'espère qu'en tant que professionnel, il sait qu'il faut limiter l'utilisation au maximum, et ne le faire que très ponctuellement, et ne pas déranger régulièrement les oiseaux sur leur territoire. Dans le même ordre d'idée que la repasse, il y a le bagage. Donc vous savez peut-être qu'il y a une activité qui s'appelle le bagage, qui consiste à mettre des bagues sur les oiseaux pour savoir où ils vont. Le principe de base, c'est qu'on bague plein d'oiseaux, et puis si par chance on retrouve un oiseau mort ou on rattrape ailleurs ou au même endroit un oiseau qui était bagué, eh bien on a une idée du déplacement qu'il a pu éventuellement faire. Sachant que c'est quand même une technique très limitée, parce qu'on ne sait pas tout ce qui s'est passé entre les deux. Vous capturez un oiseau en Belgique, vous lui mettez une bague en mai 1988 et vous l'avez retrouvé en 1996 8 ans après, vous le retrouvez en Afrique du Sud. C'est très intéressant, mais vous ne savez pas est-ce qu'il a fait l'aller-retour chaque année, est-ce qu'il n'a été qu'une fois, est-ce que d'habitude il yvernait au Cameroun et pour une fois il s'est perdu en Afrique du Sud. Donc c'est très intéressant comme ça et vous savez qu'il a vécu au moins 8 ans. Vous avez deux petites informations, mais il en manque quand même beaucoup entre les deux des informations. Par contre, vous capturez un oiseau en 2002 dans le Loiret et en 2004 vous le rattrapez en Ile-de-France, vous n'avez pas vraiment d'informations. C'est à peu près pour rien. Et pourtant, la probabilité de le rattraper est extrêmement faible. Et ça, c'est le problème du bagage, le bagage classique, je dirais, au filet japonais, des petits oiseaux bien souvent migrateurs, mais on attrape que l'on veuille ou non les sédentaires aussi, on leur met des petites bagues et puis 99%, voire 99,5 ou 8% des individus capturés, on ne les retrouve jamais. Et les quelques ans qu'on trouve, on n'a quand même pas beaucoup d'informations. Est-ce que le bagage a un impact négatif ? Eh bien, baguer en masse comme ça les oiseaux provoque une mortalité. Alors, les mortalités qu'on obtient, c'est très difficile parce qu'il n'y a quasiment pas d'études publiées et la plupart des études, c'est en fait juste on demande aux bagueurs quelle est leur proportion de l'oiseau mort. Et donc évidemment, ils ont tendance à la minimiser ce qui est très humain. Le minimum qu'on trouve dans les publications c'est de l'ordre de 0,2-0,3% de mortalité. Je pense que en fait, ce sont des gens qui sous-estiment parce qu'ils n'ont pas envie de reconnaître qu'il y a une mortalité. J'ai parlé avec beaucoup de bagueurs personnellement avec qui j'ai réussi à avoir de très bonnes relations qui m'ont dit qu'en réalité, ils pensent qu'en dessous de 0,5% pour des très bons bagueurs, c'est vraiment le minimum, mais que ceux qui sont un petit peu moins expérimentés ou un petit peu moins attentifs, ils ont souvent des mortalités de l'ordre de 1%. Mais même si on était à 0,3%, ce qui est certainement en dessous de la moyenne, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça, je veux dire, tous les gens expérimentés, parce qu'eux-mêmes vont peut-être dire oui, moi j'arrive à 0,3%, mais c'est vrai que tout le monde n'est pas aussi compétent que moi, donc en moyenne, on est sûrement au-dessus, mais même 0,3%, c'est pas plus que le taux de reprise pour un petit oiseau migrateur. Donc vous baguez des pouillots ou des fauvettes, vous en baguez 1000, on en rattrapera 3 dans leur vie ou à leur mort, donc, et puis le reste, on n'aura pas d'informations, mais vous en aurez aussi 3 qui sont morts. Donc pour étudier un oiseau, vous en avez tué un autre. Est-ce que vous pensez que cet impact est acceptable ? Je dirais que quel que soit ce que vous pouvez faire avec les observations, il me semble que c'est totalement inacceptable. c'est parce que beaucoup de gens ne le voient pas comme ça. Ils disent « Ah oui, oui, ce n'est qu'un oiseau sur 300 qui est mort. » Oui, mais la plupart des oiseaux, vous les avez capturés pour rien. Moi, je dis, il faut regarder la proportion entre le nombre d'oiseaux qui vous apportent en résultat et le nombre d'oiseaux que vous avez impactés. Parce que le 0,3% d'oiseaux morts, c'est mort en main au moment où on leur tire du filet. Ou au moment où on veut leur lâcher et on voit qu'ils n'arrivent plus à s'envoler. ou puis ils finissent par mourir. Mais s'ils s'envolent et qu'ils meurent trois minutes plus loin, à cause du stress, tout simplement, vous ne le saurez peut-être pas. Donc, j'insiste, pour savoir quel est l'impact du bagage, il faut mesurer le résultat, le nombre d'oiseaux que vous avez recapturés pour avoir une information. Sachant que certaines informations sont sans intérêt, vous avez capturé un moineau, vous le retrouvez trois mois après au même endroit, que des moineaux soient sédentaires, on le savait déjà. Donc, vous avez zéro information et vous n'avez pas un impact nul. Oui, cet individu-là n'est pas mort, mais il y en a d'autres qui sont morts forcément puisqu'il y a une proportion de mortalité. Donc, le bagage de masse, pour moi, devrait être arrêté immédiatement, d'autant plus, et ça, c'est vraiment un point crucial, je ne vais pas le dire cent fois, même si c'est l'information peut-être la plus importante de tout ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est que les informations que nous collectons aujourd'hui, grâce au bagage, n'apportent rien à la conservation. Ça nous fait plaisir de savoir si la population d'Hippolaïs en Belgique, en Suisse ou en Italie, verne plutôt au Ghana ou en Gambie, mais ce n'est pas ça qui va aider à protéger les hippolaïs. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour protéger les oiseaux, on sait ce qu'il faut faire et on ne le fait pas. Donc, à quoi ça sert d'avoir plus d'informations si de toute façon on ne les utilise pas puisqu'on ne fait pas ce qu'il faut pour protéger. Pour protéger les oiseaux, on sait ce qu'il faut faire. La première chose à faire, c'est d'arrêter de détruire leur milieu. Vous vérifiez sur tous les sites internet qui parlent de conservation de la planète, ils vous diront le problème numéro un des oiseaux et d'ailleurs de tous les animaux de façon générale, c'est la disparition de leur milieu. Pourquoi les milieux disparaissent ? Parce que les humains les transforment. Et pourquoi ils les transforment ? La première cause c'est pour faire de l'agriculture. Mais précisément, c'est surtout à cause de l'élevage qui gaspille 80% des terres agricoles. Donc, quand les ornithologues et les autres conservationnistes auront réussi à résoudre ce problème de l'élevage pour qu'on arrête de détruire les milieux naturels, ce qu'on appelle la déforestation de façon générale, même si on détruit des marais, pas spécialement des endroits où il y a des forêts, etc., pour faire des champs pour nourrir les poulets, les cochons, etc., beaucoup de gens disent que les prairies ce n'est pas si grave. Ce n'est pas les prairies le problème. Les prairies, c'est anecdotique. On ne produit presque rien sur les prairies. Presque toute la nourriture animale est produite dans des lieux où les animaux sont enfermés et nourris. C'est 98% quelque chose comme ça. L'élevage en plein air c'est devenu anecdotique. Alors certains disent que c'est ça le problème, il faut lutter contre des élevages intensifs. Non, parce qu'il n'y a plus de place pour mettre des animaux. Donc, si vous retirez les animaux des élevages intensifs, vous allez transformer ce qui reste de forêt sur la planète en prairie. Et ce ne sera même pas encore assez pour accueillir tous les animaux. Donc, il faut vraiment s'attaquer à ce problème. Mais ça, on le sait déjà. En quoi est-ce que ça va nous aider de baguer les oiseaux de le savoir ? Alors ça, c'est de façon générale. Maintenant, je pourrais vous montrer un exemple très concret. Il existe aux îles Canaries deux populations de pinceaux bleus endémiques. Le pinceau bleu de Ténérife, j'ai envie de dire le vrai pinceau bleu et le pinceau de Grande Canary ou pinceau bleu de Grande Canary. Le pinceau bleu de Ténérife se porte assez bien parce qu'il reste plein de forêts de pin sur la couronne forestière autour du volcan Taïdé. Donc, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques milliers, c'est tout. Il ne faudrait pas que ces forêts disparaissent, ils disparaîtraient immédiatement. Mais pour l'instant, ça va. Par contre, sur Grande Canary, il y a eu beaucoup plus de déforestation dans le passé, il reste beaucoup moins de forêts de pin et donc, le pinceau bleu de Grande Canary est une des espèces les plus menacées, peut-être la plus menacée de toute l'Union Européenne, pour vous donner une idée. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour le protéger ? On le sait bien, il faut protéger les forêts de pin. En quoi baguets, et ils sont baguets, de fait, mais en quoi baguets va apporter à la conservation ? Alors, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant de les étudier et tout. Bien sûr, moi, j'ai envie de les connaître mieux aussi, ce n'est pas la question. Je vous demande, au niveau conservation, les baguets servent à quoi ? On sait qu'ils vivent dans les forêts de pin. Donc, c'est simple, il y a des forêts de pin, ils se portent bien, il n'y a plus de forêts de pin, ils disparaissent. Bon, quel est le risque ? Le risque, c'est qu'on coupe les forêts pour les exploiter. C'est devenu illégal, mais heureusement, parce qu'il n'y en a presque plus. Ou alors, le risque, c'est que les forêts brûlent. Et pourquoi elles brûleraient ? Entre autres, parce qu'il fait plus sec avec le réchauffement climatique. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faudrait prendre des actions pour mieux prévenir les feux au cas où ils commencent, pour être présents, parce que le réchauffement climatique, on ne va pas l'arrêter du jour au lendemain. Et il faudrait, sur le fond, travailler aux causes du réchauffement climatique, dont la principale, qui est la même que celle qui détruit les milieux naturels, puisqu'en fait, il y a tout à fait un lien, c'est parce que les forêts disparaissent que le climat se réchauffe, en premier lieu. Et donc, la première activité qui provoque la déforestation, à savoir l'élevage. Vous entendez rarement les conservationnistes vous dire que pour protéger le pinceau bleu, il faut arrêter les élevages. Pourtant, c'est vrai. Mais ça, on le sait. Les informations, elles sont là. C'est juste parce qu'on préfère avoir une action directe, dire voilà, on a des petites bagues, on suit les oiseaux. C'est très amusant, mais ça ne les protégera pas. Et par contre, est-ce qu'on peut avoir des actions directes locales ? Ben oui, on peut aller sur place, avoir des gens qui surveillent pour les feux. Et alors, il y a un autre problème qui est tout à fait réel, c'est le problème des prédateurs introduits, en particulier des chats domestiques. Donc, il faudrait s'assurer qu'il n'y ait pas de chats domestiques devenus férals ou errants qui viennent bouffer les pinçons. Alors, je vous renvoie vers ma vidéo sur le sujet. Je rassure tous ceux qui m'écoutent, je ne suis pas pour tuer les chats. Je suis pour les enfermer, les stériliser, les empêcher d'attaquer les pinçons et les oiseaux de façon générale. Je ne suis pas pour les tuer, je précise, je ne suis jamais pour tuer les animaux. Et encore une fois, tout ça, on le sait, on n'a pas besoin de baguer les oiseaux pour les savoir. Bon, alors, j'ai pris cet exemple parce que je sais que ces oiseaux-là sont bagués. Il y en a même qui m'ont dit « Ah oui, tu as été prendre les photos des pinçons de grandes canaries, un oiseau très menacé, tu risques de les déranger. » Et les ornithologues qui les mettent dans les filets pour mettre des bagues, ils ne les dérangent pas ? Et en quoi ils sont plus utiles que moi ? Ben, rien. Sauf que moi, non, je ne les ai pas fait envoler. J'ai pris des photos là où ils viennent picorer sur une aire de pique-nique. Je ne me suis pas rapproché du nid, d'ailleurs, je n'ai pas de photos de nid. Je ne peux pas vous le montrer. Je me suis assis près d'un arbre où le mâle qui venait nourrir ces jeunes, il passait avec la béquée, il se posait sur cet arbre quelques instants avant de continuer. Et je suis resté à distance. Regardez mes photos. Elles sont prises à assez longue distance. C'est pour ça que la qualité n'est pas extraordinaire. Mais je préfère ça. Je n'ai pas de dérangement. Mais je peux vous montrer cet oiseau, ce qui me permet d'en parler de façon plus efficace. Donc, le bagage de masse, je suis contre. Est-ce qu'on peut baguer les oiseaux sans trop déranger et que ça vaille la peindre ? Je dirais si c'est pour mettre une balise sur un oiseau pour lequel le poids de la balise ne pose aucun problème. Éventuellement, c'est sûr qu'une petite balise sur un aigle qui vient de Pologne ou du Bélarus et qui va hiverner au Mali comme un aigle criard, apparemment, ça n'a aucun impact. Et c'est quand même toujours sympa de connaître leur migration. Éventuellement, s'il y a du braconnage à certains endroits, etc., ça permettra de voir s'il y a régulièrement des balises qui disparaissent toujours au même endroit. Est-ce qu'on peut aller faire une action pour éducative ou bien de l'anti-braconnage à cet endroit-là ? C'est vraiment des cas très précis comme ça. Je ne dis pas que ça ne sert strictement à rien. Mais le bagage en masse dans des filets des oiseaux migrateurs, comme on le fait encore, même si ça diminue en Europe et en Amérique du Nord d'ailleurs aussi, c'est inutile, ça a un impact, ça a une mortalité et ça n'apporte strictement rien à la conservation. Je pense que ça, c'est important de le souligner. Si vous trouvez que je n'ai pas donné assez de détails et que je suis passé trop vite là-dessus, posez-moi vos questions, j'y répondrai éventuellement. On fera une autre vidéo sur le sujet un de ces jours. Alors je vais terminer par ce qui semble absolument le plus évident, mais je voudrais quand même le préciser, l'avoir dit au moins une fois dans une vidéo, même si je l'ai souvent écrit, collecter les oiseaux, c'est-à-dire tuer des individus pour les garder comme preuve de l'existence d'une espèce. C'est souvent pour les nouvelles espèces qu'il y a des collections. Alors pas seulement, il y a des gens qui vont tuer un animal juste pour étudier son estomac. Bon là, je veux dire, c'est tellement débile que je n'ai même pas envie d'en parler. Il faut se remettre dans le contexte de nos ancêtres. XIXe siècle, début du XXe siècle, on n'avait pas de bons appareils photos, voire pas du tout. On n'avait pas de caméras vidéo, on n'avait pas d'analyse génétique. Et donc, quand on allait dans des pays étrangers où on découvrait des dizaines, des centaines de nouvelles espèces, je ne parle pas que des oiseaux, mais même parfois beaucoup d'oiseaux aussi, comment est-ce qu'on pouvait montrer tout ça ? Il n'y avait pas de problème de conservation à l'époque. Très très peu d'espèces étaient menacées il y a 100 ou 150 ans par exemple. On peut comprendre, je ne dis pas que je soutiens, on peut comprendre que nos ancêtres aient fait ça et n'aient pas vu d'autres solutions, de meilleures solutions pour faire de la science. De toute façon, on ne reviendra pas sur le passé. Aujourd'hui, vous découvrez une nouvelle espèce. Un, elle est probablement très rare, sinon on l'aurait déjà vue depuis longtemps, avec tout le monde matériel optique et les ornithologues qui sont partout. Si on ne l'a pas vue jusqu'en 2020, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Deuxième chose, on a des très bons appareils photo. On peut prendre des films, on peut prendre une plume et faire une analyse génétique. En plus, il faut noter qu'avec le recul, on sait que les individus qu'on a collectés il y a 100, 150 ans, beaucoup ont été détruits par un incendie, etc., une inondation, je ne sais pas quoi. Et on voit en plus que les plumes perdent leur couleur. Alors maintenant, on a peut-être des produits chimiques un peu plus efficaces, mais ça reste imparfait. En plus, il y a des informations qu'on n'a pas sur un individu collecté. On n'a pas son champ. Sa forme, c'est très discutable parce que ça dépend comment il a été empaillé. On n'a pas son comportement. Quand l'oiseau est filmé, on peut avoir son champ, on peut avoir la forme exacte de l'oiseau. En plus, on peut voir comment il se comporte. Alors qu'un individu collecté, en spécimen, c'est comme ça que ça s'appelle, eh bien, on ne peut pas le copier. Et donc souvent, parfois, il y a des conflits entre les musées qui veulent avoir au moins un spécimen de tout pour être les premiers musées et donc qui vont collecter des oiseaux même quand ce n'est pas nécessaire. Cette concurrence entre les musées existe. Il y a, en égo, de l'être humain partout, même dans les milieux scientifiques, à vraiment amener à des dérives. Tout ça pour rien. Alors à l'époque, oui, ça pouvait servir. Et en réalité, j'ai passé des dizaines d'heures à faire des débats depuis 25 ans sur Internet, à peu près depuis qu'Internet existe et que des groupes d'ornithologues existent. Je défends l'arrêt de la collection scientifique. Évidemment, des gens sont contre moi. Je dirais, en l'an 2000, c'était 99% contre moi. Pourtant, malgré mon anglais limité à l'époque, j'arrivais à argumenter au point que le seul argument qui restait au pro-collecteur est très simple, on a toujours fait comme ça. Donc c'est du pur conservationnisme sans réflexion. En disant que par cohérence scientifique, il ne faut mieux pas changer de méthode. Ça, c'était leur seul argument. Je dirais que les derniers débats que j'ai fait, c'est vrai que c'est plus arrivé récemment, c'était il y a 4 ou 5 ans, c'était environ 50-50. Donc il y a vraiment une évolution positive dans le sens de plus de respect des individus et d'arrêter progressivement cette collection d'oiseaux. Mais on le fait encore. Encore en 2023, on collecte des oiseaux. Donc, on n'a pas encore mis fin à ce massacre totalement inutile au nom de la science. Et donc, vous l'aurez compris, quand je vous dis presque toutes les activités, photographie au nid, bagage, repas, etc., il y a moyen de le faire bien, la collection, non. Vraiment, je ne vois aucune exception, il n'y a jamais de raison de tuer un oiseau pour sa conservation. Ça n'a pas de sens. Encore une fois, je veux bien en débattre, mais je vous préviens, j'ai du répondant. Maintenant, pour ce qui est des autres activités, c'est question de proportion. La proportion de dérangements liés à la repasse ou au bagage est telle que je dirais qu'il faut mieux ne jamais le faire que le faire, mais dans certains cas très précis, des professionnels qui sont conscients de tout ce que je vous dis ici peuvent éventuellement l'utiliser parce qu'on a vraiment besoin d'une information spécifique sur un oiseau qu'on veut protéger dans certaines circonstances pour lequel le capturer et le relâcher, bien entendu, éventuellement avec une bague donc pour le suivre ou une balise, etc. permettrait d'apporter quelque chose et de répondre à une question et dans un cas ponctuel précis avec une justification, on peut le faire, oui. Ce qui ne justifie pas qu'on passe des heures dans des forêts avec des lecteurs MP3 ou des téléphones à attirer des oiseaux ou au combat avec des millions d'oiseaux tous les automnes, lors de la migration, par millions. Non, ça ne justifie pas. Voilà, bon, c'est vrai que la vidéo est assez longue mais c'est normal, j'ai parlé de beaucoup de sujets. Si vous pensez qu'il faut approfondir certains sujets, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je ferai éventuellement une vidéo spécifique pour compléter celle-ci. Je pense toutefois que la plupart des points essentiels ont été abordés. En tout cas, c'est ce que j'ai en tête et j'espère avoir fait au mieux pour partager avec vous toutes mes réflexions sur le sujet. J'ai mis à l'écran des images qui devraient appuyer mes propos. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie encore plus si vous avez un comportement respectueux de la nature et des oiseaux en particulier et je vous dis à très très bientôt. Il y a des liens dans la description de la vidéo qui vous permettent d'aller voir certains de mes articles, de mes vidéos, d'autres documents. Également, une possibilité de me soutenir via Tipeee si vous le souhaitez. Partager cette vidéo, liker, etc. est évidemment un soutien qui vaut la peine également et donc je vous encourage. Encore une fois, merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada